Moi, je n'en sais pas vous, mais moi personnellement, j'en ai marre de voir des conseils, comment perdre du poids, quel régime il faut faire, etc. Et là, depuis peu, tout le monde se chante sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas manger du sucre, du sucre raffiné en tout cas, très bien. Et on dit, ben voilà, j'ai des merveilleux résultats. L'autre jour, je regardais une fille qui a 25 ans et qui, effectivement, a perdu beaucoup, beaucoup de kilos, mais elle a 25 ans, quoi. Et elle disait, oui, oui, voilà, le premier mois, je n'ai pas perdu. Ça, c'est le fameux plancher, effectivement, on ne perd pas, enfin, au début même, on ne perd pas. Et le deuxième ou le troisième mois, elle a perdu 15 kilos. Mais ma fille, mais c'est parfait, c'est très bien. Sauf que, personnellement, moi, je n'ai pas ni 20 ni 30 ans. J'ai 53 et quand il y a, il est en 2011, donc, il a 6 ans, en 6 ans, j'avais 47 ans, en 2 mois, mais vraiment en 2 mois, en février, mars 2011, j'ai pris 8 kilos d'un coup, mais comme ça, hop, d'un coup. Je n'avais pas changé mon alimentation, je mangeais normalement. On me disait, j'avais une collègue à l'époque, là où je travaillais, qui me disait, « Oui, à la ménopause, on prend en moyenne 4 kilos. » Moi, je n'ai pris 8. Mais j'étais, c'était un truc extraordinaire, quoi, franchement. Et donc, alors, ça, c'était donc 2011. En 2013, j'ai voulu absolument perdre ces kilos parce que je devais aller à un mariage en Nouvelle-Calédonie. Je me disais, « Ce n'est pas possible que j'aille avec tous ces kilos. » Et donc, je me suis mise sérieusement à les perdre. J'ai réussi. J'ai réussi. Ça, j'y tiens beaucoup à le dire. Et je me le répète parce qu'après, j'ai repris un petit peu. J'ai réussi à perdre 9 kilos en... Je ne sais pas combien de temps, franchement, parce que ça m'a pris du temps. Mais entre le 2011, début 2011, mars, avril 2011, où j'ai pris ces 8 kilos, et le fait que je suis allée à son mariage en mai 2013, j'avais perdu ces 9 kilos. 9 kilos, j'ai pris. Donc, même, j'ai perdu plus que j'en avais pris. Et comment j'ai fait ? Comment j'ai fait ? J'ai fait avec beaucoup, beaucoup d'acharnement déjà, beaucoup de détermination. Il faut être vraiment déterminé. Ça ne se fait pas à la légère. Si on me dit, « Oh, je les perds comme ça, je crois, point. » Il faut beaucoup de discipline, beaucoup de détermination. Effectivement, il faut éviter de manger des choses sucrées, pas d'alcool, pas de sel. Alors, moi, les deux choses, je vais vous dire, qui ont marché pour moi. C'était ne pas manger après 18, 19 heures. Vraiment, j'ai arrêté de manger, ce n'était pas évident, parce que des fois, quand on va au restaurant, avec mon chéri, etc., qui est plutôt quelqu'un, qui aime, qui est gourmet, qui aime manger, et puis tard, et puis surtout, voilà, et puis les restaurants, etc. Donc, moi, voilà, j'ai arrêté tout simplement à manger à 18 heures. Et ensuite, l'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'était le... C'était le... J'avais fait un tableau, un tableau dans lequel je notais jour par jour tout ce que je mangeais et que je buvais. Et les exercices que je faisais, parce que je me suis mise à courir. Et ça, je vais vous dire, ce tableau-là est super utile parce qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qu'on bouffe dans la journée. Mais quand vous le notez, quand vous le regardez le lendemain ou une semaine plus tard, juste en histoire de se faire un petit bilan pour voir qu'est-ce que vous avez consommé, etc., là, on se rend compte quand même des grandes quantités qu'on prend et de peu d'exercices qu'on fait et de peu de l'eau qu'on boit. Voilà. Donc, je m'appelle Albena. J'ai oublié encore une fois de me présenter dès le début. Excusez-moi, je dois prendre en plus le réflexe de le faire. Donc, j'ai créé Mard de la ménopause parce que je suis même à la ménopause. Et voilà. Donc, mes chères M&M, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je vous propose de vous envoyer ce tableau si vous voulez, enfin, si vous en avez besoin. Envoyez-moi juste un petit message hello.marredolaménopause.com Hello, H-E-2-L-O arrobase et marredolaménopause.com Voilà, c'est tout à fait en français correct, n'est-ce pas ? .com et je vais vous l'envoyer en format Excel. Comme ça, vous pouvez l'utiliser. Et puis, ça va être un premier pas déterminé pour perdre du poids. J'ai d'ailleurs recommencé ce petit tableau récemment parce que je me suis rendu compte que on perd facilement ses bonnes habitudes. On a du mal à les acquérir, mais on les perd facilement. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai commencé à manger dernièrement un peu n'importe comment, n'importe quand. dans ce tableau, il faut noter bien l'heure auquel vous mangez. Là, vous allez vous rendre bien compte des habitudes que vous avez. Bien sûr, je ne sais pas le conseil du siècle. Tous les diététiciens, nutritionnistes et compagnie vont vous dire de faire un petit tableau. Mais franchement, il faut le faire. Ce n'est pas compliqué. Et il faut noter dedans juste, voilà, dès que vous mangez quelque chose. Moi, je l'avais collé au frigo et je l'ai noté à la main. Je les imprime à semaine par semaine. Non, qu'est-ce que je raconte ? Moi par mois, je n'en sais plus. Et voilà, donc vous le verrez bien. Je peux vous l'envoyer. Et comme ça, ça peut vous aider de faire déjà un super grand pas en avant pour celles des M&M qui aimeraient bien se prendre en charge parce qu'effectivement, on prend beaucoup de poids. Entre 5 et 10 kilos en moyenne et on a énormément de mal à perdre à cause de tous ces changements hormonaux dans notre corps. C'est pour cela que quand j'entends des jeunes filles de 25-30 ans dire « Oui, voilà, c'est facile, faites aussi cela. » « Oui, ma chérie, bien sûr, pour toi c'est facile. » Ce n'est pas pareil entre 25 ans et 50. Rien à voir. Mais alors, rien à voir. Là, on prend sur le bide. Donc, on a un petit ventre qui se forme. On le prend sur les bras. Moi qui avais toujours un ventre, j'étais même fière de mon ventre qui était tout plat, tout musclé maintenant. Bon, voilà, je ne suis pas fière. Et puis, les bras, messe alors, oui, voilà, les bras. J'ai du mal à mettre des chemisiers. Voilà, voilà. 50, 2 fois 25. Donc, tous les grands, tous ces conseils des filles qui ont 25-30 ans, vous êtes bien gentilles. Je vous remercie. Mais bon, ce n'est pas pareil. Je vous embrasse fort les mêmes, celles qui ont marre de la ménopause. Et puis, allez, on se prend en charge. On se prend en charge. On fait. On fait. On perd ses... Je vais dire peu. 10 kilos. Enfin, c'est 7 kilomètres. Voilà. Je ne dis pas des mots qui ne sont pas gentils. Et qui ne font pas partie du langage civilisé. Mais on va... Enfin, bon. On peut les perdre, je pense, avec de volonté, discipline, organisation. Voilà. À la prochaine fois. Je vous dis bye bye. Bye.